Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino du néné. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, état de Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, vous le savez très bien, toujours dans l'attente du gouvernement. Il y a quelques faits par-ci par-là, des polémiques stériles sur Internet, des campagnes de méchanceté, de jalousie, mais aussi de haine. Plusieurs fois, vous entendez de toutes les façons. Mais moi, je voudrais tout simplement rappeler aux Congolais que ne nous perdons pas. Il ne faut pas qu'on se perde. Les choses sont sérieuses. Le pays traverse une situation très difficile. Ça ne vous coûte rien. Alors vraiment rien que de travailler dans le sens de l'intérêt de tout le monde. Dans le sens de l'intérêt général. Je le dis et je continue à le dire. Il y a une campagne, il y a désinformation, une campagne, il y a manipulation, et une campagne, il y a dérangé, image, il y a président Félix Tshisekédi. Je le dis et je continue à le dire. Vous allez le voir vous-même. Les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité. Les gens pensent que tout le monde peut être acheté. Tout le monde ne peut pas être acheté. Tout le monde n'a pas de prix. Il y a de ces Congolais qui n'ont que pour un seul pays le Congo. Et quand on vous dit des choses, prenez ça au sérieux. Ça ne sert à rien d'aller déformer les informations. Non, mais le plus important, c'est le contenu de l'info. Le mal est en train d'être fait. Le mal est en train de se commettre. Pourquoi ? Tout simplement parce que les uns ont décidé de faire exactement ce qu'ils veulent faire. Et ce n'est pas à moi qu'on donne des leçons. Je voudrais encore interpeller les Congolais pour leur dire. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la RDC. Et ça ne va pas nous aider si ce pays plonge dans le chaos. La situation sécuritaire à l'est du pays n'arrange personne. La situation de pauvreté dans laquelle on se trouve n'arrange personne. Le problème avec nous, c'est que beaucoup ne veulent pas faire des analyses. Beaucoup veulent faire des accusations. Beaucoup veulent faire du sensationnel. Le problème avec l'engui sensationnel, et pas dans le temps où il y a des objectivités. Parce que moi, je me dis toujours, ce qu'on me dit, c'est une TVA, tous les liens, 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 tous les liens. Et ça règle quel problème ? Ce n'est pas parce que vous dites que ça règle les choses. Mais viens nous dire comment on fait pour régler la question. Donne-nous tes idées. Le jour, c'est fâche contre Christian Bossembe. Oh non, mais Christian Bossembe, non, mais pourquoi vous fâchez ? Pourquoi voulez-vous que j'attaque Mingui ? S'il faut que j'attaque Mingui, j'attaquerai les problèmes. Je n'attaquerai pas les individus. Voilà pourquoi dans mon émission, dans mes émissions, à 90%, je ne cite pas les noms de gens. Et si je cite les noms de gens, c'est que j'ai des preuves. Je ne le dis pas. Il y a des éléments qui sont les liens. Ceux qui ne sont pas les liens qui sont les liens, ils ne sont pas les liens qui sont les liens. Ils ne sont pas les liens qui sont les liens. Mais la campagne de diabolisation est allée. Et puis, ça commence maintenant à énerver. Et les gens, sur Internet, sur Twitter, sur Facebook, commencent à se fatiguer. Ils disent, mais finalement, même lorsque vous êtes le premier bénéficiaire de ce bien-là, vous êtes toujours en train de dire « M'abé, 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 m'abé. » À un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à comprendre la véritable lutte, c'est lorsqu'on montre la voie, lorsqu'on montre la direction. Par contre, on s'est plaint. Les esclaves ne se libèrent pas quand ils se plaignent de leur esclavage. Les esclaves se libèrent quand ils franchissent les barrières. On ne peut pas rester là en train de dire « Non, ça ne sert absolument à rien. » Tout le monde sait, tout le monde connaît, tout le monde entend, tout le monde voit. Mais ce que les gens ne sont pas en mesure de faire, c'est de trouver des solutions pour notre problème au Tozanango. Bandeko, je peux vous garantir, le lot peut être bon, ni maraté, mais lobby, dans 10 ans, dans 5 ans, vous comprendrez que « Ah, Christian, on donne le temps qui est à ce lot. » Mais tout le temps qui peut être aveuglé. Le colère qui n'a pas le bas, le colère qui n'a Félix-Sisekédi, pour nous mettre le belé, il faut mettre tout dans la contrée. Vous ne bourrez pas dans ces pièges-là « Vous ne mourrez jamais dans ces jeux-là. » J'ai dénoncé une campagne de diabolisation des actions du président Félix-Sisekédi. Je continue à le dire et j'affirme ma position. Les méchants sont là. Ils ne sont pas partis. Et puis après, ceux qui ont tombé au Siliki, pourquoi tu vas tomber si tu sais que tu n'es pas dedans ? La campagne existe. Pourquoi je dis que la campagne existe ? Parce que les éléments que j'ai là, tout le monde, je veux dire, pas tout le monde, mais une bonne partie des gens qui considèrent que Mahébi, ils savent que le pays a été piégé. Et que le pays est piégé. Vous savez que le problème de l'agriculture, les gens racontent toujours, « Agriculture, agriculture », mais ce que vous ne savez pas, c'est que pour faire de l'agriculture, ça demande de moyens, ça demande de l'argent. Ce n'est pas que nous manquons l'argent. Voilà ce que je veux vous dire. Ce n'est pas que nous manquons l'argent. Nous avons l'argent. Mais l'argent que nous avons, nous n'arrivons pas à le capter. Pourquoi nous n'arrivons pas à le capter ? Parce que nous sommes piégés par un système qui est difficile à démanteler et qu'on ne pourra pas démanteler dans une année ou dans deux ans. Arrêter de voler, on peut arriver à arrêter de voler. Mais maintenant, produire, ça demande autre chose. Ça demande une autre intelligence. Voilà pourquoi je dis en ce moment que la gouvernance des Fatih ne peut réussir que lorsque l'on mettra l'intelligence au service de la nation. Mais tant que l'on mettra l'intelligence au service de notre propre enrichissement, de notre propre situation de vie, alors on n'aura pas compris, on n'aura pas réglé le problème. Le secteur aujourd'hui, Odof, Salaké, Mbokanabiso, Congo, et s'est développé, je veux dire, et s'en sortir un peu, c'est les mines. Cette problématique des mines, on ne peut pas dire que tu as mis une mine kara, non. Tu as remis ta situation de mine karaté. Parce qu'avec les mines, on peut avoir l'argent. Et cet argent peut promouvoir l'agriculture, peut promouvoir tous les autres secteurs que nous estimons des secteurs porteurs de croissance. Parce que moi, je le dis et je continue à le dire, ben, Congolais, il faut parler, ben, que la richesse et l'agriculture au Tozanango, le potentiel agricole au Tozanango, et l'équipe de potentiel minier au Tozanango en termes d'argent, en termes de productivité, mais en termes de facilité dans le cadre de la réalisation à Makambongo. Ça veut dire, en d'autres termes, que le Congo va beaucoup plus gagner en se tournant vers une agriculture intelligente, vers une agriculture industrielle, qu'en restant dans les mines. Les mines apportent beaucoup d'argent. Oui, les mines apportent beaucoup d'argent, mais les mines, et Kitaka et Mataka. Mais le loco, il y a agriculture, et Kitaka-té, généralement Mataka-té. Enfin, disons, et Mataka-mine-mine-mine d'ailleurs. Mais vous quittez Kitaka-penzaté. Parce que plus vous produisez, plus vous devenez important. Parce que, moi, c'est un véritable pays et je veux soutenir, ma pays n'yons sur le Sahel. Ma pays n'yons sur le désert. Nous, on pouvait les aider. On pouvait les approvisionner. Nambisi, Nabilo Kogolia, même Namaï. Ça veut dire que nous avons tout à vendre pour gagner de l'argent et pour sortir de la pauvreté. Mais tant que l'intelligence congolaise n'est pas débloquée, tant qu'à l'intérieur, vous restez dans les fictuités, vous restez dans la confusion, au lieu de travailler, et Kamaka Bongo, on passe trop le temps en train de raconter des choses, en train de raconter notre vie, mais ça ne règle pas le problème. Je vous fais des révélations, Lilo, Boé-Baboué. Tout ça, la comparaison entre Union minière Yakatanga et Yakatanga pendant près de 60 ans, 60 ans s'il vous plaît, il y a exploitation minière, la Union minière, 10 ans, 10 ans seulement, décennies Moko, sous le règne de Joseph Kabila. Pour vous dire comment le pays a été hypothéqué, mais ça, vous n'allez pas le savoir, vous n'allez pas le dire. C'est très facile de dire à la télé, Félix a un concaté, mais écoutez, écoutez, posez la question, pourquoi ? Comment il fait pour n'en prendre un concaté ? C'est très facile d'accuser, mais quand on se repose un peu dans le billet, la solution est là, la problématique, elle est là, mais la solution aussi, elle est là. Maintenant, c'est à dire à l'autorité, tes solutions, elles allient. Quand, mes filles, je vais donner, je vous fais quelques petites révélations, et toi, M. Sibino, qu'est-ce qui peut se passer après ? Je voudrais vous expliquer calmement, pour y auto-comprendre. Il y a des minières, 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 mais c'est que pendant 60 ans, il y a des minières, il y a du cuivre, 7 millions, il y a des minières, pendant 60 ans, 7 millions, 800 000 tonnes, il y a du cuivre, contre 170 000 tonnes, il y a du cobalt, pendant 60 ans. Maintenant, la production de la bangouane, 60 ans, il y a de créer des barrages, il y a de produire l'électricité. Avant, il y a de créer des barrages, il y a de franqui, il y a de la commune, il y a de la marinelle, et ça, c'est vrai, il y a de la combo, après un certain moment. Il y a de la même chose, il y a de créer, Elisabethville, Jadauville, la Colouzi. En d'autres termes, la bangouane a créé Lubumbashi, a créé Likassi, a créé Colouzi, et a Kipouchi. Likassi, je crois que Louchi, en 1911, entre 1913 et quelques, a créé Likassi, 1938, a créé Colouzi, a créé Kipouchi, mais Kipouchi, ce n'était pas une grande ville, et là, on dit, c'était mon grand, il faut qu'il y ait mon dame. N'oublions pas, que pendant ces temps, on a créé la centrale hydroélectrique, on a créé la cité des travailleurs, on a créé la hôpitaux, 6 hôpitaux, et cliniques, donc 6 hôpitaux, 6 cliniques, 14 dispensaires, 12 centres de santé, instituts professionnels, 6, instituts techniques, Mutoshi, plus 3 médicales, 3, cercle rétro, pardon, cercle récréatif, 25 cercles récréatifs, football, 22 stades de football, terrain on va dire, de football, 22 terrains de volleyball, handball, 9, tennis, 3, théâtre de verdure, 3 théâtre de verdure, athlétisme, 6, maison de jeunes, 17, viabilisation et voie nationale, en ce moment-là, vous circulez, na train, et d'aquer na difficulté, à taboukéter. Mes frères, je vous ai parlé de 60 ans. 60 ans. 60 ans. Parce qu'il faut dire que, Mbok Anabiso Congo est commis propriété, Yamamoto Moko, en 1885, le 1er juillet, et comme un euro. Donc, notre histoire minière a 125 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a eu tout le temps d'exploiter pendant 125 ans. Le temps me manquera pour vous parler de comment ça s'est passé après. Ça me manquera. Mais notre toyana, 2010 à 2019, sous Kabila Joseph. 2010, 2019. Toujours à Taouana. Production, s'il vous plaît. Bon, je crois que pendant 60 ans, tu as fait 7 millions de tonnes. Ce que pendant 10 ans, 2010, 2019, tu as créé, tu as produit, 9 millions. Dites-moi si ce n'est pas un bradage. 9 millions, 200 000 tonnes, il y a quoi il va ? 9 millions, 200 000 tonnes, il y a quoi il va ? Pour la cobalt, 754 000 tonnes de cobalt. Je rappelle, pour que tu comprennes un peu mon qui. En 1900, déjà, tant qu'il y a une union minière, la cobalt est produite à qui ? 170 000 tonnes seulement. Maintenant, c'est pratiquement plus de 6 fois. 754 tonnes, il y a quoi il va ? Réalisation, non. Maintenant, parlons de réalisation, parce que l'on ne veut pas dire, c'est quoi ? Réalisation. Pendant 10 ans, il y a Kabila. Les routes défoncées, délabrées, transport routier, précaires, en sacranaté, et nous avons perdu, mais des milliards, des milliards, des milliards de dollars, du colère, erreur à modèle ou alors ? Pas des villes construites, pas des cités réhabilitées, même à taquant des réhabilités, ils allaient déjà à l'époque. Aujourd'hui, on est ailleurs. Alors, dites-moi, mes frères, quand Fati arrive au pouvoir, en 2020, en 2019, à continuer au pouvoir, Fati trouve quoi ? Il y a un autre élément. 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 Soyons de bonne foi. Critiquons objectivement un système délétère ou un système qui ne marche pas. mais il est mieux de vérifier dans la profondeur parce qu'il y a un échec. Ce qu'on a toujours échoué pour l'anime, nous avons eu un peu de temps. Félix Siseké aura du mal à s'en sortir avec le paradigme lancé par Joseph Kabila. Donc, il faut déconstruire ce paradigme pour le reconstruire à Emoko. Et excusez-moi de vous le dire, je peux peut-être vous décevoir, mais dans la pratique, sauf dans le tweet et dans le Facebook, dans les publications de Facebook, c'est facile de détruire un système de 18 ans en une année ou en deux ans. C'est très facile. dans le tweet, c'est très facile. Mais dans la pratique, dans la pratique, il est difficile de régler des questions il y a 18 ans, surtout des questions d'un système en deux ans. On peut lancer ma vision. Trop moins, dans ma cambo. Mais je considère que le pasteur Roland Dallot avait raison. Ce mandat que vous voyez de Félix Siseké du 2019 en 2023, excusez-moi de vous le dire, mais c'est un mandat c'est un mandat, je veux dire, c'est un mandat sacrifice, si vous voulez le terme. Et d'un mandat sacrifice, pourquoi ? Parce que c'est un mandat où lui-même va d'abord déconstruire l'ancien système pour ne repenser ce qu'on a conçu un système en place. Peut-être. Mais je ne suis pas en train de dire que ça ne compte pas. Non, je dis ça compte. Mais dans la vie de notre pays, dans la vie de la République, ce mandat sera considéré comme un mandat sacrifice, comme on dit un mandat réparateur de tous les torts qu'il y a eu dans le passé. Parce qu'au-delà de tout, n'oubliez pas que c'est un mandat d'alternance. Encore une fois, c'est un mandat d'alternance. Ça veut dire un mandat intermédiaire entre le jour, disons, la nuit et le jour. Comprenez-moi bien, ne sortez pas mes propos de leur contexte. Je ne suis pas ici en train de dire que Félix, c'est qu'il va encore faire 4 mandats, 7 mandats. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de vous parler de la vie de l'État. De la vie de l'État. Nous sommes partis d'un point que nous avons continué. Maintenant, on a dit, on a continué la rupture maintenant. La rupture, c'est la rupture de quoi ? Ce n'est pas la rupture de Kabila et Félix qui ont dit non. C'est la rupture d'un paradigme qui a échoué pour maintenant mettre en place un paradigme qui réussit. Alors, le paradigme qui réussit, comment on le met en pratique ? Le paradigme qui réussit, on le met en pratique avec une bonne sélection de personnes autour de vous, avec un bon casting de personnes et de femmes qui regardent dans la bonne direction. C'est ce qui compte après. Ce mandat, il est un mandat comme ça. Alors, quand les gens disent mais à ré-échouer, à renseignement, excusez-moi, c'est par la mauvaise foi. Parce que si vous regardez le fond, vous devez vous comprendre. D'après Sabino, deux, trois petits exemples. Savez-vous que le contrat, parce que j'ai l'air quelque part ici, j'ai tout mis en place pendant que la Sabato, n'est-ce que vous savez qu'en 2016, des contrats ont été signés, sachant que le mandat, comme on s'il a, et qu'il n'y a pas de plus de 10 contrats ou même 26 contrats, mais le plus fou qui puisse exister, des contrats de la folie. Même le blanc, quand il signe le contrat, quand il rentre aux Etats-Unis, il se pose la question, est-ce que j'ai signé des contrats avec des hommes normaux ? Comment vous pouvez-vous signer un contrat de 100 ans d'exploitation ? 100 ans d'exploitation. Et vous le signez sans aucun problème. Un véritable bradage. C'est pour mettre qui, Maman à l'aise ? C'est pour compromettre les futures générations. Parce que, excusez-moi de vous le dire, Félix Zeked a commis le pouvoir, peut-être qu'Aolo Bangote parce qu'il ne se plaint pas. Mais dans un secteur, il y a mis le Félix Zeked qui ne vend même pas l'argent. Nous sommesposés dans les l'aiseurs de ces Etats-Unis. Nous sommesposés si nous sommesposés on a fait des garanties. Nous sommesposés et nous sommesposés avec des loyers. Je suisposée et nous sommesposés. C'est un peu ça. Félix Zeked a trouvé un pays qui avait déjà été... Quand on dit vendu, peut-être que vous compreniez un athé. Vendu, ça veut dire vendu. il vient et il trouve les secteurs de mines Félix Sekeld il n'essaie même pas s'en sortir dans le secteur de mines pourquoi ? Parce que tous les contrats ont été déjà signés 5 ans avant qu'ils ne viennent, 4 ans avant qu'ils ne viennent mais ces contrats là ont des effets pendant 25 ans 30 ans, 50 ans, ça veut dire que Félix Sekeld il partira, laissera les mines congolaises déjà entre les mains des étrangers, vendues littéralement c'est quoi ça que tu le dis ou a-t-il comme ça Félix parce qu'il n'a justifié Marouma Félix il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité il n'y a pas de vérité il n'y a pas de vérité mais en réalité c'est comme ça moi je ne suis pas éduqué pour citer les noms des entreprises quand je n'ai pas d'éléments même quand j'ai des éléments je n'ai pas beaucoup de temps pour perdre dans les procès inutiles avec nos gens corrompus ici donc ce n'est pas possible mais retenez simplement cœur, c'est pourquoi nous nous informons à la présidence nous informons de ma service il y a l'information, un chef de l'État, il y a la communication il y a quand même comment on va communiquer mais heureusement pour nous, nous n'avons pas ce n'est pas que nous sommes venus sans proposition nous avons des propositions et j'ai fait la proposition au président de la République M. le président Félix Tshiseké dit vous avez tout le pouvoir aujourd'hui tout ce que nous vous demandons rompez ces contrats-là révisitez le contrat révisitez le contrat parce qu'avec ça, vous n'aurez pas d'argent pour révisiter ma contrat parce que ma contrat, pour la plupart des cas ils ont été annulés aux États-Unis pour la plupart des cas ces contrats-là ont été annulés et d'autres contrats ont été obtenus par la fraude parce que comment vous imaginez comment vous imaginez dans le domaine n'y a pas Royalty dans le domaine n'y a pas Royalty c'est un chèque il y a 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 un chèque je peux en prendre un exemple il y a un chèque 7 milliards de dollars voilà le terme il y a un chèque 7 milliards de dollars mais moi je m'arrange écoutez, je m'arrange en tant qu'État nous nous arrangeons à vendre notre potentiel des 7 milliards de dollars nous les vendons à 25 millions de dollars c'est-à-dire qu'on a 7 milliards de dollars on a 25 millions de dollars on va récupérer et ils peuvent rester longtemps parce qu'ils vont par exemple 80 ans vivre dans le monde on va exploiter ça veut dire on a 2 millions on a 2 milliards de dollars ils sont Israéliens Américains Indiens ils sont milliardaires il ne se passe pas à une semaine avec un stylo seulement il signe un stylo il a signé 2 transactions 3 transactions il devient milliardaire dans un pays comme le nôtre ah mais non et aujourd'hui Félix Sékédi arrive il ne sait pas s'offrir le moyen de sa politique gratuité en saignement ça demande 2 milliards on regarde à l'extérieur pouvez-vous nous donner l'argent pourtant l'argent là nous avons ça chez nous mais l'argent est dissimulé dans ma contrat et c'est l'Etat qui a donné son accord pour dans ma contrat alors comment voulez-vous dire ou ne pas dire ça le jour où Félix Sékédi va taper la main sur la table pour dans ma contrat il y a mine dans mon cas d'abus vous allez voir vous-même alors je vous parle je vous prends un autre fait maintenant sur l'exploitation de l'or pour comprendre comment ce pays a été bradé tout simplement bradé bradé sacrifié je veux prendre ma production disons je veux dire ma déclaration officielle peut-être pas il y a coulisses mais officielle en termes de kilos en termes de kilos en 2012 lorsque nous nous produisons 2812 kilos l'Ouganda ne produit rien parce qu'ils n'ont rien en termes de en 2014 en 2014 il y a un côté industriel il y a un côté industriel il y a un côté industriel 23 248 kilos il y a un côté artisanal il y a un côté de 688 kilos l'Ouganda produit 11 kilos il y a un côté industriel 11 kilos nous avançons ça sert à rien de vous donner tous les chiffres parce qu'il y a un mot moulaye nous avançons mais bizarrement en 2015 en 2015 bizarrement quelle est la magie qui a été faite ça on ne sait pas le côté Ouganda va produire 8500 8751 kilos pardon en 2016 8751 kilos on a 2016 2015 encore on va produire 1118 kilos entre temps Bissot côté artisanal il y a un produit 548 et puis 31 000 et quelques kilos bon on comprend tout ça comment ça se passe mais nous savons tous que l'Ouganda ne peut pas s'offrir autant de kilos parce que même avec les 11 kilos il y a un qui déjà en 2012 il y a un qui est déjà assez généreux pour l'Amaro donc il ne pouvait pas avoir autant mais posons-nous la question bas oui tu es dans le niveau de 2019 production d'Amaro ici 25 000 kilos or on sait tous que l'Ouganda a acquis une déclaration mais là c'est ça ils n'ont pas ça mais on le connait et là quand il y a un artisanal et il n'y a pas l'Amaro mais la grande question qu'on se pose pendant tout ce temps l'État qu'on l'ait fait quoi rien embourbé dans des contrats inutiles c'est-à-dire ce pays a été vendu a été détruit a été à la limite spolié les gens pensent qu'on est en train de blaguer mais non on se rend compte que ce n'est pas possible et toutes ces choses sont sur la table du président de la République une véritable problématique qui sont actionnaires et ce sont eux qui font la pression pour qu'on n'arrive pas à revoir ces choses lorsque vous êtes dans notre secteur minier vous allez vous rendre compte que les enfants gâtés ne sont pas congolais c'est des étrangers après on nous chantait le code minier c'était un code un code un code voyez-vous un peu dans quelle situation on se retrouve alors vous quand vous criez tout le matin matin et midi soir vous faites allusion à quoi ? comment vous imaginez qu'un pays comme le Rwanda un pays comme le Rwanda soit premier producteur d'une matière qu'il n'a pas dans son sol mais celui le premier producteur et on va par magie comme par hasard regarder que en principe le pays qui possède la grande quantité est un biloco et un bilo producteur et un RDC et vous voulez nous dire guerre à ST non mais c'est pas possible c'est en sérieux non ? c'est en sérieux regardons le problème en face et trouvons des solutions ici la solution comme je vous ai dit c'est la révisitation de certains contrats ici la solution c'est que le président de la république décide que l'on répertorie toutes les pistes de décollage et d'atterrissage dans le Congo et quand ils ont dans le RVA tant que contrôlés les avions n'atterriront plus et ne décolleront plus avec nos minéraux si nous corrigeons notre façon en bas frontière en Abissau nous travaillons efficacement et bien bien traiter les gens qui sont dans la frontière et être très sérieux et rigoureux avec eux avoir même une disposition pour voir en temps réel ce qui se passe dans nos frontières à partir de Kinshasa et agir rapidement et avoir même des bases militaires autour dans la frontière en Abissau on n'aura plus ce problème ils sont là ils savent est-ce que vous savez qu'il y a certains ministres qui ont eu 30 millions de dollars 30 millions 40 millions 50 millions c'est-à-dire qu'il y a des bases militaires dans le secteur minier il y a des partenaires il y a des occidentaux il y a des orientaux il y a des gens contre nous nous avons parfois des appels des gens qui te disent question j'ai vu des contrats mais il y a des contrats les contrats où il y a plus de 50 ans après ça veut dire des gens qui viennent chez vous ils vous font signer des contrats des 100 ans 80 ans pourquoi vous allez compromettre toutes les vies comme ça et quand on le dit les gens disent non je vais vous prendre le cas à Rwanda pendant Coltan vu ce 2011 tu en as 100 kilos Bango 150 kilos et puis vous voulez me dire que toi sérieux non vous voulez me dire vraiment que nous sommes sérieux production il y a Coltan pardon il y a Coltan production il y a Coltan le Congo qui a la grande réserve du Coltan et du cuivre dans le monde et que le Rwanda n'en a même pas un peu le Rwanda lui produit 150 kilos et chez nous 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 produisons 100 comment vous pouvez imaginer comment vous pouvez imaginer que il y a un peu dans le monde dans le monde il y a un peu dans le monde mais il y a un peu dans le monde dans le monde il y a un peu dans le monde c'est exactement ce qui se passe chez nous mes frères mes frères mes frères regardons le problème dans lequel on est placé je peux vous garantir ce pays a été finalement un merdier ce pays a été comme je peux vous le dire un vrai bourbier pour refaire ce pays il faut avoir des nerfs et je ne suis pas convaincu qu'avec la dose de la démocratie vous allez changer les choses ici il faut une dose de dictature pour que ça marche non excusez-moi de vous le dire appelez ça comme vous voulez mais je crois que avec excusez-moi le terme ça va être choquant mais je le dis quand même avec l'imbécilité des gens avec la mauvaise foi des Congolais avec cette imbécilité collective et cet abrutissement général on ne réussirait pas à changer ce pays avec des discours et des slogans non non je crois avec une petite dose si vous voulez une démocratie coercitive ça peut aller si le terme de dictature éclairée vous gêne mais il nous faut ça parce que Bato c'est la liberté 2012 Bato la décent que Dieu vous pardonne 2013 200 600 2014 350 410 2015 370 350 vous savez pourquoi Bato 350 parce que les gens ont tellement raconté des choses et Bato déclaré la baisse fausse déclaration le Rwanda commence à déclarer Moukye parce que le Rwanda évite que Bato nous savons tous que c'est faux parce que sinon qu'est-ce qui a changé ? regardez en 2011 le Rwanda n'est pas ce qu'il est aujourd'hui le Rwanda n'a pas d'entreprise le Rwanda n'a pas d'usine le Rwanda n'a pas beaucoup de choses le Rwanda commence à évoluer à partir on va dire 2013 14 15 16 17 comment comment référence je ne suis pas en train de dire qu'en 2010 ou 2008 le Rwanda était un évêque il m'avait été et comment qu'on s'améliorait mais pourquoi comment qu'on s'améliorait par rapport à Makambo tout je n'en accuse pas le pays le Rwanda mais je vous dis simplement ce qui s'est passé à partir de 2015 ils prennent conscience que toute l'humanité regarde les atrocités des fois qui continuaient à l'est du pays le coltan il y a eu 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 et que Bamoku ne va pas s'en sortir non 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 déclarons Moukye tout ce qu'il n'a pas déclaré Bélé il y a eu 370 en 2015 760 en 2016 710 en 2017 780 en 2018 540 en 2019 alors que le Rwanda a commis un 370 j'essaye de vous dire tout simplement que tant que nous n'allons pas révisiter le contrat le chef de l'état aura du mal à trouver l'argent aura du mal à trouver l'argent parce que c'est chaque année que la RDC est en train de perdre des milliards des milliards des milliards de dollars Oyo monsieur monsieur que tu perdras 15 milliards de dollars par an tu as dit tu as dit ce que monsieur dit c'est déjà mais ici c'est que non nous n'allons pas ici nous sommes en train de perdre ce qu'on devrait avoir ça veut dire ce qui te comptait ça veut dire on est en train de perdre 25 milliards 30 milliards 40 milliards parfois un peu plus que ça pourquoi parce que des gens ont géré le pays ils ont géré en leur manière et quand ils ont compris que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas le pouvoir alors ça lui va contrailler à nous vous savez qu'il y a même des contacts qui ont été signés trois mois avant vous savez-vous ça un peu comme vous avez vu les nominations qui ont été faites tout ça ce n'est pas illégal non ce n'est pas illégal il n'y a vraiment pas caractère illégal parce qu'on peut signer toujours les contrats tous les jours il n'y a pas de problème mais le bon sens n'est rien qu'au dérangé vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas moi je suis à Congobuse d'accord ça peut arriver un jour que je m'en vais je fais autre chose je suis fatigué du journalisme je prends ma carrière de l'immobilier et je reste là-bas je peux rester dans l'immobilier en faisant quoi exactement j'ai dit bon ok Congobuse Boutical mais voici le contrat que j'ai signé j'ai signé un contrat avec on a pris cet exemple le roi Manitou le champion qui gagne il y a des contrats dans le champion qui gagne il y a des champion qui gagne quand il y a 27 000 dollars il y a ce qui concerne de la pub lors de la pub pendant la pub il y a des Ruby dans 2028 il y a du contrat il y a des mais il y a des Jérémonie tout qui êtes Jérémonie au monde à l'Élysée ou à Tikali par exemple. Sur la Tikali, qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres ? On racontera, la TV va dire que c'est « Hey, Roi Manitou, Roi Manitou » mais il y a des gens qui sont là. Si on bat tout le monde, il y a des gens qui disent « Oh ! » « Oh ! » Il y a des gens qui disent « Oh ! » Il y a des gens qui disent « Oh ! » Il y a des gens qui disent « Roi Manitou » « Roi Manitou » et il y a des gens qui disent « Roi Manitou » mais il y a des gens qui disent « Roi Manitou » « Tossim, t'as des gens qui disent » C'est la situation dans laquelle Pati se trouve. Le Congo avec les cobalts ? Le Congo avec les mines ? Mais le Congo avec ces mines qui ont déjà été vendues ? Qui ont déjà été vendues ? Ça fait 5 ans, 6 ans ! Et Pati doit rester en train de regarder ce contrat-là et le point de refaire en gros 2038, 2040. Si on ne vous dit pas ça, on ne vous aime pas ? On ne vous respecte pas ? La vérité, c'est celle-là. « Oh ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Mote ma mabé » « On veut dire que Manitou » « Ce n'est pas la même chose. » Ça fait rien de vrai. Le cœur deazed, ben, Il s'est dit que tu as un message un peu « Oh, p't recuerde, oh ! » « Je depos Les thinks les S devens, Et ils les disent tous les jours de la vie. Mais je ne m'en moque que dalle, en tout cas. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'ai un juge. Et ce juge-là, c'est Dieu. Il te verra un jour, il te posera la question. Christian, qu'est-ce que tu as fait pendant ton temps, ton court temps sur terre? Je dirais, Seigneur, j'ai interpellé les consciences. Je prêchais ta parole. J'enseignais la voie. Je défendais la bonne cause. Et ça s'arrête là. Mais vous, on vous posera la question, vous allez dire quoi? J'ai passé mon temps à Haïr Kabila. J'ai passé mon temps à Haïr Félix. C'est ce qu'il dit. J'ai passé mon temps à Haïr Bossembe. Ça ne vous aide pas, la haine vous tue. C'est un poison. Voilà un peu ton atelou. Et bien, si il était, au mieux, si il était. Deuxième partie, nous parlons de ce qui va se passer. Et pas, il y a Jules Alinguete. Il y a des gens qui ont scandales. Parce qu'il y a des gens qui ont fait fondre la côté, il y a des scandales. Il faut les ouvrir et les dénoncer. On se retrouve très prochainement. Dans la deuxième partie. Qu'il y a la peur qu'il y ait nos esprits. Et que Dieu bénisse les avalés. La deuxième partie. Choisir on s'est foutu, il faut l'essayer. Il faut s'expliquer à l'oeuvre, ce qui lui ressemble. Il faut s'expliquer à l'oeuvre. La Afrique est une sottega. Vous n'êtes pas d'arrêter de passer? Si tu ne vas pas, tu ne vas pas d' które. Ils ne soient pas d'plever. Ils ne vont pas se déplacer. J'yode. Pio n'a pio. Si on est là, il faut comme un crème du pays. Ça donne un chambouille à l'oeuvre. C'est le cas pour l'épreuve. Ça donne un chambouille à l'oeuvre. ... ... ... ... C'est pas capable d'essayer la game ronde Je m'appelle Maman Léa. J'habite Kinkole. J'ai fait mon petit commerce d'épices au marché de Matiti. Chaque jour, je dois me réveiller tôt le matin pour vite prendre le transport qui va me déposer au marché. J'ai acheté un smartphone de Capi et cela a changé ma vie. Elle est très bénéfique et très pratique. Je ne m'inquiète plus au problème de la batterie. Même si je quitte tôt, ma charge va durer toute la journée. Maman, je suis allée. Comment est-ce que tu as fait? J'ai 500 francs. J'ai 1000 francs. Maman Léa a fini ses ventes de la journée. Elle est prête pour rentrer à la maison. Elle appelle son mari. Allô chéri, tu as fini avec ton travail? Tu as pu récupérer l'enfant à l'école? Je suis allée pour le faire. Maman Léa parle avec son mari au marché. Je suis satisfaite avec mon téléphone car je sais que j'ai une garantie d'une année. Si le téléphone a un problème, bien sûr, je vais le faire au Paris gratuitement dans le shop au Capi et je suis fière que cela ait fait par l'un de fils du pays. Chaque jour, je donne le meilleur pour nourrir ma famille et au Capi est venu faciliter notre vie en mettant en notre disposition des téléphones de bonne qualité à un prix abordable. Défions toute concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501